Sourate, le Rassemblement Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre célèbrent la gloire du Seigneur, le Puissant, le Sage. C'est Lui qui a expulsé de leur demeure ceux qui ont dénié parmi les gens des Écritures, lors du premier rassemblement, des troupes musulmanes. Vous ne vous doutiez pas qu'ils en seraient chassés, et eux-mêmes se croyaient à l'abri de Dieu, retranchés dans leur forteresse. Mais Dieu les surprit là où ils ne s'attendaient pas, les saisissant des froids de sorte qu'ils démolirent leur demeure de leurs mains en plus de celles, les mains, des croyants. Méditez cette issue, aux gens doués d'intelligence. Car, si Dieu n'avait pas décrété leur expulsion, il les aurait déjà châtiés en ce monde ici-bas, outre le châtiment par les flammes, de l'enfer, qui leur sera infligé dans la vie future. Il en sera ainsi, car ils se sont opposés à Dieu et à son messager. Or, quiconque s'oppose à Dieu, qu'il sache que Dieu est sévère dans son châtiment. Quelques palmiers que vous arrachiez ou que vous laissiez debout sur ses racines, sachez que, vous n'avez agi de la sorte qu'avec la permission de Dieu, qui veut jeter l'opprobre sur les scélérats. La prise du butin que Dieu a mis entre les mains de son messager, n'a nécessité, de votre part, ni l'utilisation de chevaux, ni celle de chameaux. C'est ainsi que Dieu permet à ses messagers d'exercer leur domination sur qui il lui plaît. Dieu est omnipotent. Le butin que Dieu a mis entre les mains de son messager, pris aux habitants des cités, tout au long des conquêtes, revient à Dieu, aux messagers, aux proches, des musulmans, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs, afin qu'il, le butin, ne soit pas partagé entre les seuls riches parmi vous. La part que le messager vous octroie, acceptez-la, et ce qu'il vous interdit de prendre, renoncez à vous en emparer. Craignez Dieu, car Dieu est sévère en son châtiment. Une part du butin, revient également aux pauvres parmi les émigrés qui ont été chassés de leur maison et dépossédés de leur bien, leur préférant la grâce et l'agrément de Dieu, œuvrant à faire triompher la cause de Dieu et se mettant à la disposition de son messager, pour y parvenir. Ceux-là sont des croyants fidèles. Une part du butin, revient à ceux, des Ansars de Médine, qui étaient déjà établis dans le pays et dans la foi bien inventeux, les nouveaux émigrés. Ils offrent une hospitalité sans réserve à ceux qui les rejoignent, et n'éprouvent aucune envie à l'égard de ce qu'ils ont reçu, une position privilégiée auprès de Dieu, renonçant même à leur propre part, fussent-ils eux-mêmes démunis. Ceux qui sont capables d'une telle abnégation sont les bienheureux. Une part du butin, revient aussi aux derniers arrivants qui adressèrent cette prière, « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Fais que nos cœurs n'éprouvent pas de rancœur à l'égard des croyants. Seigneur, Tu es compatissant et clément. N'as-tu pas considéré le cas de ces hypocrites qui, s'adressant à leurs frères qui ont dénié, parmi les gens des Écritures ? Si vous êtes expulsés, nous partirons avec vous. Nous n'obéirons pas à quiconque voudra s'en prendre à vous. Seriez-vous agressés que nous volerions à votre secours ? Mais Dieu est témoin qu'ils ne font que mentir. Car s'ils étaient expulsés, ils ne les suivraient pas, et s'ils étaient agressés, ils ne voleraient pas à leur secours. Quand bien même voleraient-ils à leur secours, ils finiraient par leur tourner le dos, les laissant sans défense. Il est certain que la peur que vous leur inspirez est plus forte que celle que Dieu leur inspire. Il en est ainsi car ils sont dépourvus d'entendement. Du ce qu'ils se rassemblent pour vous combattre, ils ne le feraient que retrancher dans leur citadelle ou embusquer derrière des remparts. Ils exercent une terrible répression les uns à l'égard des autres. Ils donnent l'impression d'opposer un front uni, alors qu'en réalité ils sont divisés. Et il en est ainsi, car ils ne raisonnent pas, à l'image de ceux qui, dans un passé récent, eurent à subir les conséquences funestes de leurs agissements, outre qu'ils auront à subir un châtiment douloureux. À l'image de Satan, lorsqu'il dit à l'homme, « Renie ta foi ». Dès lors qu'il renie sa foi, Satan lui dit, « Je me désolidarise de toi car pour ma part, je crains Dieu, le Seigneur de l'univers ». C'est ainsi que leur fin dernière à tous deux sera l'enfer pour l'éternité. Telle est la rétribution des cyniques. Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et que chaque âme examine les actions qu'elle a accomplies en vue d'assurer son salut. Et craignez Dieu ! En vérité, Dieu est parfaitement connaisseur de vos agissements. N'imitez pas ceux qui ont oublié Dieu de sorte qu'il leur a fait oublier qu'ils doivent œuvrer pour le salut de leur âme. Ceux-là sont des pervers. Les hôtes de l'enfer et les hôtes du paradis ne sont pas égaux. Ce sont les hôtes du paradis qui sont les triomphateurs. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais se recueillir avec humilité et se fissurer sous l'effet de la crainte de Dieu. Ce sont là des paraboles que nous proposons aux hommes. Puissent-ils méditer à leurs propos ? Il est Dieu. En dehors de Lui il n'y a pas de divinité. Il est Celui qui connaît le mystère du monde invisible et visible. Il est le Clément, le Miséricordieux. Il est Dieu. En dehors de Lui il n'y a pas de divinité. Il est le Souverain, le Sanctifié, le Parfait, le Juste, le Dominateur par Excellence, le Tout-Puissant, le Très-Fort, le Très-Grand, Gloire à Dieu. Il transcende tout ce qui lui associe. Il est Dieu, le Créateur, l'Initiateur, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le glorifie. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Il est le Et dauru. Il est le Ec oat. Il est le Cétex. Le Cétex. Je pense, c'est bede duаний. Il est le Cétex. Il est le Cétex. Il est le Cétex. Sous-titrage FR ?